Bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. Il y a quelques jours sur cette même antenne, je vous disais que le Burkina de l'air Mouta Mouta avait besoin de son lot hebdomadaire de scandales pour fonctionner. Mais cette fois, rassurez-vous, ce n'est pas l'Homo Corticus, car lui il chantait la Lambada à un public abattu dans le pays de Maki, sale cela s'entend, héritage du bientôt sans domicile fixe Blaise Compaoré, la journée nationale du paysan a été célébrée du 25 au 27 avril à Gawa. Cérémonie censée favoriser les échanges directs entre les producteurs et le gouvernement pour parler comme l'autre, elle a été haute en couleur. Pour preuve, l'empressement de son excellence M. le Président du Fasso de faire parler son ministre de l'Agriculture. Un autre fait est non des moindres, levé par le cultivateur général du Fasso, M. Basiaka Dao, le riz offert en bourrage de pince à nos vaillants gratteurs de rocailles était du riz d'importation. Oui, c'est le confrère, l'observateur, qui a fait le son, comme on dit. Je savais des rapports entre le monde rural et nos gouvernants assez particuliers, mais cela ne saurait devenir risible. Il vous souviendra qu'avant ce ministre de l'Agriculture, son prédécesseur, qui avait reçu au nom de son pays, le Burkina Faso, du riz du peuple japonais pour combler un déficit céréalier, avait remis une partie de ce même riz donné, je vous le dis, sur le marché, dans le but, disait-on, de soutenir les efforts du PNDES. Heureusement que depuis, Kaba est parti. Il y a vraiment qu'au Burkina que tu vis ça, quoi. Un peuple ami, je voulais ajouter frère, mais bon, bref. Alors, un peuple ami te donne de quoi manger, et toi tu revends ça pour compléter ton argent de poche. Bravo. Pourquoi serez-vous donc étonné que l'on vous serve, braves parents des champs, du riz importé ? Élémentaire. Question d'habitude. C'est un marché juteux. Ceux-là même qui viennent vous vanter les qualités de vos productions, et qui vous prêtent des sous à des taux très étudiés, sont aussi les mêmes qui importent et vous font une concurrence déloyale. Mais je tiens à vous rassurer que, si personne ne tombe, le ventre noué et un siège permanent aux toilettes à la suite de cette dégustation de riz cantonais, c'est qu'il ne s'agit pas du fameux riz pourri que les Guinéens ont rejeté et dont une partie a finalement été déchargée en Côte d'Ivoire. Bravo Dao d'avoir bien remué ta langue et craché à la face du monde le traitement réservé à tes frères par leur propre gouvernement. Du riz importé. Il semble que le riz Bukinabé était en rupture de stock pendant la JNP, parce que chaque paysan tenait à offrir aux autorités présentes ce riz de qualité supérieure. Résultat, il n'y a rien trouvé sur le marché local. L'intendant a simplement fait venir du riz de Malaisie, ou je ne sais d'où. Il n'y a point besoin de rappeler que cet incident du riz importé créera un malaise entre le gouvernement et le gros de ses électeurs. Si au moins c'était le riz de Kadhafi, ça au moins on connaît. Mais depuis Kadhafi, ça n'est allé avec son riz. Bon, j'ai tout de même une question. Marie-Laurence, j'espère au moins que la viande-là qui a servi à préparer ce délicieux riz n'était pas les carcasses données par nos amis de la Mecque et que les légumes n'étaient pas les conserves de nos nouveaux amis chinois. À quand le prochain buzz ? Plutôt que vous le pensez, je vous le dis. À bientôt pour un autre numéro de votre émission. Mais en attendant, faites un tour sur maman Blandine. Elle, elle a encore du riz local qui, soit dit en passant, est excellent avec la viande de brousse. Mais attention au plomb ! Bonne digestion, tonton Roque, si ce riz ne te reste pas à travers la gorge. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada